bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment sauvegarder nos modifications ce qu'on a fait avec gimp comme travail le travail qu'on a fait avec gimp donc il ya deux façons de sauvegarder il ya la façon où je veux j'ai fini mon travail et je veux que ça soit il ya le transformé en jpeg pour pouvoir la mettre sur un forum la diffuser des amis l'envoyer enfin faire tout ce que je veux soit j'ai pas fini mon travail et je vais revenir demain ou après demain et j'aimerais bien me retrouver me retrouver à ce point ci ça aurait obligé de refaire le même cheminement en arrière et pouvoir toujours avoir la possibilité de faire des retours en arrière en modifier mes calques en supprimant des choses donc voilà la deuxième pas la première façon c'est à dire le bas j'ai pas fini mon projet et je vais regarder ça demain ou après demain donc voilà j'ai deux calques un ici tranquille on peut remettre même plusieurs si vous voulez voilà j'ai plusieurs calques et je fais fichier enregistré sous donc là j'enregistre mon projet donc je vais j'ai donné guillemme tuto d'accord et voyez il le met en x cf voyez donc je puis j'ai plusieurs licentures possible donc ça c'est celle de mon projet je fais enregistré donc voilà là il m'a enregistré mon projet maintenant si je fais tout fermé et je fais pichy pichy excusez moi ouvrir j'ai mes photos et je retrouve mon tuto et si je fais ouvrir mon tuto la photo du tuto voyez je me retrouve avec mes calques et je peux continuer mon travail donc ça c'est la façon je veux y revenir demain voilà c'est pas fini à la photo n'est pas prête à être montré je veux encore continuer à travailler dessus donc voyez il ya des possibilités on peut faire des pauses s'arrêter reprendre le travail plus tard enfin voilà il ya c'est pas mal à ce niveau là donc après j'ai fini mon travail ça c'est la deuxième partie façon de sauvegarder j'ai fini et cette photo elle me plaît bien comme elle est et j'aimerais bien l'envoyer à mes amis donc ici je vais faire clic droit aplatir l'image donc j'ai rassemblé mes deux calques voilà j'ai plus qu'un seul calque donc à chaque fois vous pouvez faire édition annulée pouvez toujours revenir en arrière donc après j'ai aplati mon image ça me passe et c'est top c'est fini j'arrête je fais fichier et là je vais pas faire enregistrer parce que je vais enregistrer de nouveau un projet je fais exporter voyez comment passer la souris a marqué exporte l'image vers un format tel que les deux formats donc je fais exporter donc là on va l'appeler pareil il m'a mis png c'est parce que je veux comme format moi ce que je veux comme format c'est jpeg ou tif donc on va dire jpeg voilà c'est pas mal comme ça donc je viens ici et là je vais choisir mon format voyez on a déjà beaucoup plus que tout à l'heure on a tous les formats la possible images jpeg voilà après vous avez le type qui doit être plus loin il mâche tif bah là j'ai pas de tif on va prendre tif comme ça ça vous fera un exemple alors le tif il est moins compressé que le jpeg il a plus d'informations mais comme c'était une image jpeg la transformer en tif je sais pas si on y a vraiment quelque chose enfin on va rester en jpeg en ce cas on va prendre tif excusez moi de changer toujours la vie mais on va prendre tif c'est pour l'exemple comme ça on va la repérer donc je prends mon image et je fais exporter là il n'y a pas de souci j'ai pris jeu mon image à lille ici avec ce format ci et je peux y aller donc la compression aucune voyons pourquoi changer l'exporter hélas a travaillé donc maintenant si je fais ici close enregistrer les populations fermé sans enregistrer je fais fichier ouvrir et normalement là je me retrouve avec une image tif voyez voilà il crée l'aperçu donc j'ai bien moi j'ai bien créé mon image tif et c'est si je peux l'ouvrir et je pourrais l'envoyer donc c'est pas compliqué si vous voulez enregistrer un projet c'est ici que ça se passe si vous voulez exporter une image pour l'envoyer une fois les fini je la transforme en jpeg j'ai plus de retour j'allais faire c'est ici que ça se passe donc après vous pouvez l'imprimer bien sûr et c'est donc là vous faites fermer tout et c'est fini donc voilà pour ce qui est de la sauvegarde de vos images et fichiers sur gimp je vous remercie de m'avoir suivi ce sur tutoriel je vous dis un prochain tutoriel au revoir